On se rend tout de suite au Maroc, précisément à Rabat, pour parler du Forum marocain pour la coopération africaine, un cadre d'échange pour le développement de la coopération sud-sud parmi les participants Maître-Louis Gaston Maïla pour le Comte du Gabon. Envoyé spécial à Rabat, Elvire Milenji, Badinga. Le Forum marocain pour la coopération africaine porté sur les fonds baptismaux sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI a été initié par Sa Majesté le Roi Mohamed V et conservé en gestation par Sa Majesté le Roi Hassan II. Saint du saut de trois rois, ce cadre d'échange voit le jour suite à un fait historique. La coopération entre le Maroc et les autres pays d'Afrique est d'une importance capitale au moment où le Maroc fait son retour à l'Union africaine. Tous les pays d'Afrique, à l'image du Gabon, sont des bienvenus pour conjuguer nos actions dans une coopération gagnant-gagnant. Une mission au contour délicat contraignant les membres et les délégués à l'obligation des résultats. Pour nous, le Forum marocain pour la coopération africaine est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est les lieux de rencontre où non seulement nous cherchons, mais nous trouvons aussi dans notre histoire commune des raisons d'échanger et de partager. Les membres du Forum, ces délégués de nos pays respectifs doivent se sentir investis d'une mission pour communiquer, proposer nos valeurs communes. Le Gabon, mon pays, va s'investir par ma modeste personne pour que le Forum devienne une réalité. Une réalité tangible, une réalité palpable, porteuse d'espoir. La désignation des membres et délégués du Forum a mis un terme à cette cérémonie qui s'est déroulée dans la salle Baid Nimi du département de la culture du Royaume du Maroc, un partenaire stratégique naturel pour l'ensemble des pays africains.